Yabon Dimancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et on va parler de ce titre là et je vais te mettre le titre au dessus En ce qui concerne ce manga nous sommes donc sur un one shot des éditions Bozo dans leur collection Anna La série dans le genre romance étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique L'oeuvre date de 2016 au Japon et de septembre 2018 en France Nous sommes sur une série qui est Hconcilio, 16 ans et plus En ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Garasu Inno Et je ne sais absolument plus si l'auteur a écrit autre chose ou pas, honnêtement On continue avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que dans l'ensemble j'ai été plutôt déçue, c'est un j'adore mais c'est tout Et quand en fait on lit le résumé personnellement et qu'on voit l'ensemble des couvertures Je pensais que tel personnage était le fameux dragueur au départ Et qu'au final ben non, quand tu lis le manga c'est l'inverse Déjà grosse déception En plus en ce qui concerne l'illustration à la branche je ne l'aime pas du tout Tout simplement parce qu'on a l'impression qu'on va être vraiment sur des mecs très efféminés Très féminins même juste au niveau de leur apparence Genre je repense au manga le carnivore et le végétarien Ou le végétarien le carnivore qui était aussi de Anna Où tu avais vraiment un mec avec des longs cils Là j'ai l'impression qu'on va avoir vraiment le mec efféminé avec des cils très 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 longs Limite toutes les filles pourront être en elle jalouse Mais ce n'est absolument pas le cas On tombe certes sur un garçon un peu plus doux au niveau du visage L'autre un peu plus beau Un peu plus viril Mais pas tant que ça non plus Il n'est pas non plus le haut level de virilité au niveau de l'homme Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout ce que l'on a au niveau de l'illustration à l'avant Par rapport à ce qu'on a dans le manga Donc grosse déception Quand je vois l'arrière déjà très très vide Alors certes ça ne me dérange pas trop quand c'est bien fait Mais là en fait je n'aime pas trop la position et la façon dont c'est mis J'aurais fait autrement personnellement Voilà Et quand tu vois le personnage ici Tu lis qu'il y a un dragueur et tout ça Tu te dis c'est lui Et ce n'est pas le cas Lui c'est le deuxième C'est lui qui Ouais Donc Petite déception là dessus En ce qui concerne qu'on enlève la jaquette On n'a absolument rien Voilà Je te le montre en face Calme c'est plus simple Après quand on ouvre le manga On a une très très belle illustration en couleur Que j'adore Que l'on retrouve aussi en noir et blanc dans le manga La page de sommaire je vais te la montrer comme ça Elle est toute simple Il n'y a rien du tout Et on commence directement le manga comme ceci On continue donc avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais très clairement Que en ce qui concerne la qualité du dessin On est sur une qualité du dessin assez impressionnante Et plutôt pas mal Donc j'aime vraiment cette qualité du dessin Et on va être sur un Alors ce qui m'énerve c'est que souvent je dis gros coup de coeur Méga coup de coeur Et c'est pas vraiment que c'est un coup de coeur ou quoi C'est juste par rapport au degré de qualité du dessin Donc je te mettrai une note en fin de vidéo Et tu comprendras mon avis sur la qualité du dessin Ce sera plus simple De toute façon tu la vois par toi même Donc fais toi aussi ton propre avis j'ai envie de dire Mais toujours dit que j'adore la qualité du dessin Voilà Pour ce qui est de mon avis sur le manga par contre Là j'ai été un petit peu déçue Parce qu'on est une fois de plus sur plus ou moins un schéma qu'on a déjà vu C'est à dire une personne qui a souffert en étant ado A la période scolaire on va dire Et qu'il y a eu soit Comme il y a eu dans certains mangas du harcèlement voire du viol Pendant la période scolaire Et après on retrouve le personnage un peu plus grand adulte Et qui est toujours amoureux d'une personne Dont il était tombé amoureux à l'époque du lycée etc Ça c'est un scénario assez déjà vu Donc au final je me suis un petit peu ennuyée là dessus Parce que c'était assez proche de ce que j'avais déjà pu lire Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage En ce qui concerne le manga en soi je l'ai bien aimé Mais là aussi en fait le développement du personnage La relation du personnage et tout ça Mon avis est plutôt mitigé et je te dirais très clairement Que j'étais plutôt décide de cette oeuvre plutôt qu'autre chose En soi j'ai plutôt bien aimé parce que c'était assez sympa Surtout qu'il y a quelques petits points des détails Qui m'ont fait plaisir et qui ont changé par rapport à d'autres Comme par exemple le fait que l'homme drague tout ce qui bouge Et saute tout ce qui bouge dans les bars Et utiliser l'une des deux parties du nom complet De la personne qui a été amoureux depuis toujours Donc je trouvais ça assez mignon dans ce genre de petit point là Parce que finalement même s'il n'a pas réussi à l'oublier Il n'a tellement pas réussi à l'oublier Qu'il utilise une partie de son nom Comme ce dos dans les bars où il drague tout ce qui bouge Et je trouve ça plutôt mignon Et voilà il y a des petits trucs comme ça qui m'ont fait plaisir Et qui ont fait que ça a relevé un petit peu le niveau de temps en temps Mais c'est vrai que dans un sens j'ai été quand même plutôt décide de cette oeuvre Bien que l'histoire en soi est plutôt bien Mais voilà le développement et tout ça j'ai trouvé ça un moyen Voilà je ne vais pas aller plus loin Parce qu'honnêtement je ne saurais pas te dire Je ne voulais pas non plus te présenter dans un flop Parce que clairement ce n'est pas un flop C'est plus une déception Il ne va pas non plus dans du bof Histoire en soi n'est pas mauvaise Mais le problème est que c'est du déjà vu C'est du déjà réchauffé Et que à part des petits détails comme l'utilisation du prénom etc Je n'ai pas trouvé grand chose de très fascinant dans cette série Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas à me dire si tu connaissais ou pas ce manga Est-ce que tu l'as lu ou non Et si tu l'as lu bien entendu N'hésite pas à nous mettre ton avis en commentaire Ça me ferait très plaisir de découvrir Et ça permettra aussi aux autres panchats d'avoir un deuxième avis Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'hésite surtout pas à aller voir les vidéos que je te mets en recommandation Et sur ce à la prochaine